Musique 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 Je m'appelle Anne-Laure Jarnet je suis directrice on va dire d'édition, je dis directrice d'édition avec des guillemets parce que bon évidemment c'est quand même un métier moi je le fais vraiment plus en tant qu'amatrice que vraiment en tant que professionnelle mais voilà c'est moi qui m'occupe on va dire de la partie édition chez Olidry qui est une jeune maison d'édition qui doit avoir deux ans et demi trois ans et on est principalement axé sur les licences qui nous appartiennent qu'on développe puisque à la base on n'était pas amené à être une maison d'édition et c'est vraiment on va dire les événements qui nous ont amené à ça on a été on va dire connu de prime abord avec la websérie Noob et c'est ça qui nous a amené à comment dire à avoir des opportunités en termes d'édition on a été édité enfin Fabien du coup surtout l'auteur de Noob a été édité par les éditions Octobre puis ensuite au niveau de la bande dessinée par les éditions Soleil et c'est par la suite que nous on s'est dit pourquoi ne pas tenter également l'aventure après tout il y a des choses qu'on aimerait bien pouvoir on a eu cette chance de pouvoir faire des salons de pouvoir rencontrer les auteurs en direct on a eu cette chance au fil des années puisque là ça va faire dix ans qu'on baroude un petit peu et qu'on fait le tour des conventions ça fait dix ans qu'on a eu cette chance de pouvoir rencontrer des auteurs que ces gens-là nous ont amené leur projet et on s'est dit pourquoi ne pas tenter l'aventure du coup de créer une maison d'édition Fabien, lui, on a ses romans avec Néogitia on a des mangas on a des mangas français avec Saint High School de Philippe Cardona et Florence Tortat on a le manga aussi Nubriroll avec Fabien au scénario Fabien Fournier au scénario et Joris Boyer qui est un jeune auteur de manga jeune mangaka qu'on vient de lancer justement et Nicolas David qui lui fait Mekaz qui est également un manga et on fait dans la BD franco-belge également puisqu'on a Flanders Company qui est c'est une série à la base une web-série c'est bon ben voilà c'est nos amis donc forcément lorsqu'ils se sont retrouvés sans éditeur et qu'ils nous ont apporté leur projet évidemment on a récupéré la bande dessinée avec grand plaisir donc du coup on a la bande dessinée Flanders Company on a maintenant Néogitia en bande dessinée qui est un peu un spin-off de nous donc le public disons c'est notre coeur de cible et le spin-off Bloc de Gaïa que moi par contre là je suis auteure sur la bande dessinée donc voilà donc on fait du franco-belge on fait du roman on fait du manga et dernièrement on s'est lancé dans le light novel en ce moment moi je travaille sur la bande dessinée et le light novel Warpzone Project Warpzone Project à la base c'est une web-série qu'on a fait il y a plus de 4 ans aujourd'hui ça pique un peu les yeux mais voilà donc on avait mis cette web-série de côté parce qu'il y avait nous qui avait pris vraiment toute la place et on n'avait plus vraiment le temps mais il y avait vraiment une fan base assez importante et beaucoup de gens nous demandent souvent en salon et pendant les conventions quand est-ce qu'il y a la suite de Warpzone et bien bonne nouvelle Warpzone revient bientôt Warpzone va revenir déjà en web-série avec la saison 2 qu'on va commencer à tourner si tout va bien cet été et en light novel puisque là je suis en train de terminer le light novel avec des illustrations faites par Emmanuel Nieu qui est un mangaka français qui vient très souvent en salon qui est assez connu du coup et qui m'a fait donc du coup plein d'illustrations pour le light novel et la bande dessinée que je suis en train justement de préparer également et là je ne peux pas encore dire avec qui parce que j'ai rien signé encore donc voilà mais c'est en bonne voie voilà donc ça c'est ce qui va sortir on va dire plutôt du côté de novembre voilà sinon dans les sorties prochaines à Japan Expo on a la sortie du manga donc Nubriroll tome 2 par Joris Boyer et Fabien Fournier en manga la sortie de Sentai School tome 7 qui est la suite de l'épopée Sentai School qui date depuis plus de 15 ans quasiment donc là le tome 7 qui sort à Japan Expo et Mekaz qui devrait sortir je l'espère dans le courant de l'année également mais là je n'ai pas de date précise encore pour le tome 3 l'idée en fait de créer la maison d'édition ce n'était pas forcément justement de tout récupérer du tout et de ne plus être édité par les autres parce qu'évidemment on n'a pas du tout la force de frappe de soleil de Delcourt l'idée c'était juste déjà de voir quel est le milieu en fait comment ça fonctionne quelles sont les difficultés et est-ce que nous-mêmes on peut tenter cette aventure on a cette chance aussi de pouvoir être en direct avec la communauté et aujourd'hui il y a des outils qui existent qui permettent pour nous de nous en sortir par rapport à l'afflux massif de tome en rayon parce que ce qui se passe actuellement c'est que les maisons d'édition éditent énormément à tout va bien souvent inondent le marché arrivent avec des tomes comme ça dans les étalages des libraires et c'est très difficile quand on a une petite maison d'édition de faire sa place parce qu'à peine placée on a deux tomes genre aucune visibilité et ça repart donc c'est très difficile nous la manière qu'on a eu de pouvoir justement nous en sortir c'est qu'on est en lien direct avec notre communauté et qu'on a des outils aujourd'hui comme les crowdfunding de type Ulule qui nous permet de faire ce qu'on appelle des pré-ventes et avec cette pré-vente on a nos projets qui sont pré-financés avant même d'avoir à imprimer et à les budgets on a juste les avances à verser et la partie impression elle est déjà pré-financée par les pré-ventes par les pré-ventes